Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux de cette première journée de février. Nous sommes en effet le 1er février 2013. Et donc à titre de comparaison, je vous propose de bien mémoriser ce graphique de l'indice français, de l'indice parisien, CAC 40. Et nous commençons tout de suite avec l'indice allemand, donc le DAX 30 qui, la semaine dernière, avait cassé sa dynamique. Ici, nous avions tracé un support qui avait été cassé, qui avait été une première fois testé comme une résistance. On a bien aussi remarqué que la zone ici de résistance des précédents points hauts de 2012 à 7672, eh bien, ont bien été testés comme support. Et puis, donc, suite à cette cassure ici de la zone des 7780, eh bien, les cours sont en train de retrouver cette zone de résistance comme un support. Puisque, après cette petite phase de consolidation qui a été constatée ces deux derniers jours, eh bien, les cours du DAX, au moment où je fais cette analyse, en futur mars, se situent aux alentours des 7830. Donc, bien au-dessus de cette zone de support. Du point de vue de la configuration technique, nous avons donc une phase de consolidation qui a eu lieu ces dernières semaines, qui nous donne une configuration qui n'est pas trop surachetée, qui laisse de la place à une poursuite de la hausse. Attention au volume, dont les principales séances baissières commencent à avoir des volumes supérieurs au volume enregistré lors de séances haussières. Une volatilité relativement stable. Donc, pour synthétiser, nous avons une continuité du mouvement haussier court-moyen terme, même si la dynamique ici semble s'affaiblir. Mais tant que cette zone ici des 7633 reste support, eh bien, nous n'avons pas de mouvement moyen terme à la baisse qui s'enclencherait. Une accélération se ferait suite à une cassure ici de ces 7633 points. Donc, le biais reste haussier sur le DAX. Configuration beaucoup plus dynamique sur le FTSE, puisque l'indice anglais surperforme largement les autres indices européens. Après la cassure ici, à l'ouverture de la nouvelle année des 5 977, eh bien, la dynamique reste largement haussière, avec des cours qui sont bien ici, entre cette moyenne mobile et la bande de Bollinger supérieure. La cassure des 6 269 points a été actée la semaine dernière. Suite à l'inscription d'un nouveau plus haut, puisque nous avons marqué un plus haut à 6354,46, eh bien, nous avons eu une petite phase de consolidation en corrélation avec les autres indices européens. Du point de vue de la configuration technique, nous avons un surachat un peu plus marqué que sur les autres indices. C'est la conséquence de ce surplus de dynamisme. Conséquence donc, un risque de consolidation un peu plus grand, d'autant plus que du point de vue du MACD, nous avons un signal de retournement qui a lieu depuis maintenant deux séances stables du point de vue de la volatilité. Donc, au niveau de la tendance, nous avons ici un support qui, sur ces deux points significatifs, est encore loin d'être attaqué. Donc, une cassure ici des 6 268 points, qui n'a pas encore eu lieu, pourrait nous donner ici un reflux vers la zone des 6 165. Alors, à voir en fonction de la rapidité, donc, pour un test de ce support, mais tant que cette zone ici, des 6 268, reste préservée et donc est confirmée comme une zone de support, eh bien, nous sommes sur une dynamique court terme ici qui est assez puissante, puisque nous n'arrêtons pas de monter, donc, sur cet indice anglais. Donc, du point de vue de la tendance court et moyen terme, la progression de cet indice reste bien orientée et donc à la hausse. Nous passons donc aux indices US avec, pour débuter, le S&P 500. Donc, le S&P 500 qui, suite à sa cassure ici de la nouvelle année, reste lui aussi bien orienté, puisque nous avons une belle dynamique avec ici des cours qui longent la résistance haussière qui définit le train haussier, donc, moyen terme par le haut. Du point de vue de la configuration technique, nous sommes à la limite du surachat, puisque le RSI est ressorti de cette zone il y a quelques jours. Le stochastique, lui, reste en surachat et nous avons un signal de consolidation sur le MACD. Donc, une petite faiblesse qui devrait arriver, donc, sur le S&P 500. Du point de vue des volumes, on est plutôt bien orienté avec une prédominance plutôt haussière, ce qui devrait nous donner, après une petite phase possible de consolidation, eh bien, une continuité de ce mouvement. Alors, attention, ce mouvement est vraiment très dynamique, assez rectiligne, avec très peu d'oscillation. On assiste ici à une hausse qui se fait quasiment en unidirectionnelle. Après avoir inscrit un plus haut sur les 1509 points, le S&P 500 a marqué une petite phase de consolidation qui a aussi été constatée sur les indices européens. Mais au moment où je fais cette analyse, les cours du S&P 500 futur ont retrouvé les niveaux de 1500 points, ce qui devrait confirmer une continuité de la hausse. A noter ici cette dynamique court terme qui est assez puissante, puisque nous avons ici une très légère convergence qui se fait par rapport à la résistance haussière. Résistance haussière, d'ailleurs, qui a failli être débordée lors de la dernière dynamique haussière. Donc, tant que cette zone des 1500 ici est préservée sur des configurations intraday, puisque nous avions ici un support, donc une ancienne résistance qui s'est transformée en support sur les 1496, eh bien, la tendance haussière reste de mise, et donc, du point de vue court et moyen terme sur le S&P 500, tout est haussier sur cet indice. Une configuration beaucoup moins dynamique est constatée sur le Nasdaq, ceci est notamment dû à l'effet Apple, puisque depuis l'ouverture ici, avec une forte hausse sur la nouvelle année, eh bien, les cours oscillent dans un range d'évolution horizontale entre 2700 et 2750 points. Cette petite sortie ici a été invalidée par une réintégration rapide sur la séance suivante. Depuis cette semaine, donc, nous sommes ici sur une progression qui tendrait quand même à provoquer une cassure, puisque nous voyons que cette moyenne mobile 20 exponentielle ici est en train de s'imposer comme zone support de cette phase ici d'évolution qui multiplie les attaques ici sur la partie haute du range. Au niveau de la configuration technique, nous avons une consolidation horizontale qui est bien visible ici sur le stochastique. Le RSI, ça fait longtemps qu'il n'a pas été dans cette zone de surachat, mais aussi du point de vue du MACD, avec des volumes qui sont assez partagés, avec un léger retour des volumes lors de séances haussières, depuis ici cette séance du 24 janvier qui avait vu la rechute du Nasdaq suite à sa tentative de sortie par le haut. Donc, on sent un frémissement sur cet indice. Une sortie pourrait bientôt intervenir à la hausse, tant en tout cas que cette moyenne mobile 20 exponentielle ici joue le rôle de support sur cette tendance. Donc, le Nasdaq, toujours sur une tendance moyen court terme à la hausse qui pourrait s'accélérer en cas de cassure ici des 2750 points. Et on termine cette analyse par l'indice japonais. Donc, le Nikkei, ici, suite à cette forte dynamique, avait cassé cette zone de support pour venir rejoindre ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Depuis, on assiste à un surplus de dynamisme. Donc, on revient ici marqué de nouveau plus haut, mais nous pouvons constater que le support initial s'impose maintenant comme une résistance. Donc, on devrait avoir un mouvement de consolidation qui devrait apparaître sur le Nikkei du point de vue de la configuration technique. La force sur achat constatée entre décembre et janvier est en train de disparaître, puisque les indicateurs reviennent ici dans des zones un peu plus neutres. On a un retournement qui est constaté au niveau du MACD suite à la phase de consolidation qui avait été observée courant janvier. Donc là, on pourrait assister à une nouvelle dynamique haussière, mais les indicateurs sont proches du surachat, ce qui pourrait brider un petit peu cette reprise. Quoi qu'il en soit, l'objectif se situe à 11400 points sur le Nikkei. La tendance, elle, reste toujours bien orientée avec une belle orientation moyen et court terme à la hausse, puisque depuis sa sortie ici et donc cette accélération, le Nikkei regarde cette dynamique avec une phase de consolidation ici qui est attendue, mais qui n'est pas très dangereuse du point de vue de la tendance moyen terme. Donc on reste haussier sur le court terme et sur les moyens termes, sur le Nikkei, avec une consolidation possible qui pourrait revenir au niveau des 10200 points pour une phase de consolidation qui ne serait pas du tout préjudiciable pour la suite de la tendance. Voilà ce que l'on peut dire pour ces analyses techniques des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne séance, bonne chance dans votre aide. Et on se retrouve dès ce soir pour les analyses techniques Forex matières premières et du CAC 40 en vidéo. Bonne séance à tous et à ce soir.